Bienvenue à toutes et à tous, c'est New Magic, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui du troisième commandement d'un prestidigitateur. On l'a déjà vu à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos, l'impact d'un tour de magie ou d'un effet magique est énormément renforcé par la surprise qu'il amène. Par exemple, si vous mettez une pièce dans la main gauche et qu'ensuite elle disparaît, et bien cette surprise va avoir un gros impact, va jouer en tout cas sur la réussite du tour puisque les spectateurs ne savent pas ce qu'il va se passer. De ce fait, le commandement dont on est en train de parler vous dit que vous ne devez pas annoncer à l'avance ce qui va se passer. Par exemple, si vous mettez une pièce de la main droite vers la main gauche et qu'ensuite cette pièce disparaît de votre main, ne dites pas « je mets la pièce dans ma main gauche » et vous allez voir, elle va disparaître. N'annoncez pas ça, dites simplement « je mets la pièce dans la main gauche » et les spectateurs vont constater qu'elle a disparu. Et le fait de ne pas l'avoir dit à l'avance va énormément jouer sur l'effet de surprise et donc sur l'impact que l'effet magique va avoir sur les spectateurs. On peut même aller un petit peu plus loin en disant que parfois certains tours auront un meilleur impact si le magicien se tait et ne dit rien et déroule simplement son tour. Vous avez certainement déjà dû voir à la télé par exemple des magiciens faire un tour avec uniquement de la musique, sans un seul mot. Ce genre de tour a souvent un impact plus fort sur les spectateurs puisque cette mise en scène amène de la poésie, un côté artistique qu'on ne retrouve pas forcément quand on fait un tour devant des gens et qu'on discute, etc. Moi je vous conseille d'avoir dans votre répertoire de tours au moins un ou deux tours que vous ferez sans dire un mot. Alors vous pouvez commencer en présentant les choses et ensuite vous vous taisez et vous faites le tour, vous le laissez se dérouler tranquillement devant les yeux des spectateurs. Alors attention toutefois, ce genre de tour doit être forcément très visuel. C'est important que les effets que vous présentez soient très visuels, qu'il n'y n'y a pas besoin de les expliquer, de les préciser pour que les spectateurs comprennent ce qui se passe et comprennent l'histoire que vous avez mis en place. Par exemple si vous avez un tour où la carte disparaît, se retrouve à un autre endroit, ou si des pièces voyagent ou se multiplient, etc. Ce genre de tour étant très visuel, c'est des effets qui n'ont pas besoin d'être expliqués pour être compris, et bien parfois il vaut mieux ne rien dire, et laissez la magie opérer simplement, et ça va amener de la poésie encore une fois, et vous verrez aussi que vos spectateurs ne diront plus rien, ils vont être emmenés avec vous dans cette démarche de silence. Et ça peut vraiment amener une autre dimension à vos présentations. Les spectateurs vont comprendre que vous avez préparé quelque chose, vous voyez, ça a une autre dimension en fait, clairement. Donc ça peut être intéressant d'avoir quelques, si vous avez quelques effets, quelques techniques qui vous permettent de faire ce genre de tour, d'avoir un ou deux tours à votre disposition où vous ne direz rien, et vous pourrez du coup apporter cette poésie qu'on ne retrouve pas forcément dans les tours classiques, quotidiens, on va dire, qu'on peut faire autour d'une table. J'espère que ces conseils vous seront utiles, gardez bien ça en tête, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour encourager la chaîne, si la vidéo vous a plu, pensez surtout à mettre un pouce en l'air, c'est très important pour moi. Et puis, eh bien, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouveautés. Et je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo de la magie sous un autre angle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501